Je vais traiter de la désintoxication des muqueuses. Les muqueuses sont des tissus qui ont beaucoup d'échanges avec l'extérieur. Il est donc possible de les désintoxiquer très rapidement. Il est préférable de commencer par la désintoxication de toutes les muqueuses avant de se lancer dans la chélation par solubilisation. Il est préférable de commencer par cela parce que ça va réduire fortement la charge en métaux lourds et donc ça va mécaniquement réduire le nombre de chélations par solubilisation. Les muqueuses sont des tissus qui ont une peau extrêmement fine et par lesquels il y a des échanges d'eau et des échanges d'huile. La première muqueuse à désintoxiquer, c'est la bouche. Pour les personnes qui portent des amalgames, la bouche est le lieu de départ de la contamination. Donc il y a beaucoup beaucoup de mercure dans la bouche. Parfois, chez certaines personnes, ça fait de l'électro-galvanisme. Elle devrait normalement résoudre très rapidement ce problème d'électro-galvanisme par les bains de bouche salins. La technique, c'est de prendre un peu d'eau et de mettre du sel jusqu'à 40 grammes par litre et de le mettre en bouche et de faire tourner dans la bouche pendant 5 minutes. Et normalement, il va y avoir les cellules des muqueuses, de la langue, des gencives, des joues intérieures vont se vider sous l'effet d'osmose et vont faire sortir l'eau avec ces minéraux et donc l'eau avec les métaux lourds. Et à force de répéter une fois par jour pendant un mois cette technique, eh bien toute la zone sera désintoxiquée. Il me semble qu'une fois qu'on a réalisé cette technique, il n'y a plus d'urgence à enlever les amalgames et il faudrait aviser sur la nécessité de les enlever. Il suffira de répéter l'opération une fois tous les deux fois par an et on va décontaminer la bouche avant même qu'elle aura contaminé le reste du corps. Donc ça peut prévenir des incidents ou ça peut éviter des travaux supplémentaires dentaires. Donc je vais faire la démonstration du bain salin. On reprend un peu d'eau. Je verse dans un bécher. Je verse par exemple 20 millilitres. Et je vais verser un gramme de sel de cuisine. Donc ça fait une concentration de 40 ou 50 grammes par litre. Et puis je mixe. Donc là c'est bien solubilisé. Je vous montre le volume. Elle est à 20 millilitres. Et je vais vous faire une démonstration. Ça va prendre 5 minutes. Donc je vais passer en accéléré. Et puis je vous reprends juste après. Donc là j'ai recraché l'eau saline. Et elle est montée environ à 30. Elle est bien passée au-dessus. Donc le complément d'eau en fait vient de l'intérieur des cellules. Et en répétant cet exercice. C'est bien tous les jours pendant un mois. On va finir par, de proche en proche, par éliminer tous les métaux qui sont dans les gencives, dans la langue, dans les joues, dans le palais. Donc cette technique, ça s'appelle un bain de salin de bouche. Ça porte un autre nom aussi pour les intestins. C'est le lavement. Et c'est exactement son même principe. Ça va essorer en fait l'intestin. Ça va le vider de son eau. Et ça va mécaniquement le vider de ses minéraux. Et donc des métaux lourds. Cette technique aussi, il y a une internaute qui m'a informé qu'il y avait des thalassothérapies qui utilisaient cette même technique. Et qui étaient remboursées par la sécurité sociale. Donc ce sont en fait des techniques qui sont très connues et très utilisées. Et qui sont employées dans des cadres institutionnels pour faire des désintox. Ça marche aussi sur les yeux. Donc là, il faut acheter du colire en pharmacie. Et tous les jours, il faut mettre une goutte de colire. Donc c'est un colire spécial. C'est le colire hypertonique. Et tous les jours, il faut mettre une goutte. Et il va y avoir l'oeil. Les yeux vont pleurer. Et ils vont sortir leurs métaux. Et donc à force de faire une goutte par jour, au bout d'un mois, on va désintoxiquer l'oeil de tous ces minéraux. Pareil avec le nez. On peut mettre de l'eau dans le nez, dans une narine et ça ressort de l'autre. Il y a des solutions qui s'achètent aussi en pharmacie. Moi, je l'ai fait, je ne pouvais mettre que très très peu de sel. Donc je ne me mettais que 15 grammes par litre. Au-delà, c'était douloureux. Mais à 15 grammes par litre, ça chatouille un peu et c'est tout. Les oreilles, on ne peut pas les désintoxiquer parce qu'il y a le tympan qui bouge le conduit. Je crois que ça se fait sous milieu médical. Ils ouvrent le tympan et puis ils mettent une solution hypertonique. Et après, le tympan se reconstruit. Et donc, on retrouve un tympan normal. Et je crois que là, j'ai fait un peu tous les organes. Je réfléchis si je n'ai rien oublié. Donc, pour les intestins, ça se fait aussi. Donc là, il y a une technique qui s'appelle la purgiologique. C'est une technique qui est utilisée à l'hôpital pour faire tous les examens. Ça permet de nettoyer, de vider les intestins très rapidement. Et c'est un laxatif par osmose. Et ça va essorer l'intestin. Donc, il faut répéter l'exercice une, deux, trois, quatre, cinq fois. C'est un moment un peu difficile à passer. Mais par contre, c'est très efficace. Ça désintoxique. En une semaine, ça désintoxique à 80% l'organe. Et on retrouve une fonctionnalité pas normale, mais quasi normale des intestins. Il y a aussi la deuxième et la troisième, les troisièmes techniques à faire. C'est les mini-panchakarma. Ces muqueuses sont aussi intoxiquées par des pesticides. Et comme pour la Ayurveda, où là, on boit du beurre en grande quantité, on peut faire des bains d'huile. Donc, c'est pareil, il faut mettre un petit peu d'huile. Et puis, il faut frictionner, faire passer l'huile. L'huile va pénétrer les muqueuses, elle va s'agiter. Elle va faire entrer en solubilisation les toxines et les pesticides. Et après, si on fait des exercices physiques, ça va repartir dans le circuit général et ce sera éliminé. Et la troisième technique, c'est la même chose avec, en fait, la petite bouteille d'huile que je confectionne, là, avec les solubilisateurs et les huiles essentielles. En fait, ça va traiter les micro-organismes. Robelote, la solubilisation va rentrer dans les muqueuses, dans les chairs, et elle va tuer les micro-organismes. Donc, ce sont des traitements qui peuvent être faits très couramment, très régulièrement, à très basse dose, et très régulièrement, sans qu'il n'y ait aucun dommage pour les muqueuses. Donc, si on respecte des doses très légères, 40 grammes par litre pour l'eau, il suffira de répéter un peu les exercices tous les jours, et au bout d'un moment, on finit par désintoxiquer toutes les muqueuses. Donc, c'est très efficace, c'est très simple, il n'y a pas d'alternative. Je ne sais pas, moi, je... Et c'est aussi nécessaire de les produire, je l'ai déjà dit, mais c'est nécessaire de les produire, de réaliser ces bains avant la calation, de façon à diminuer la charge en métaux lourds, et donc de façon à préserver le corps, en fait, surtout. C'est bien aussi de réduire le nombre de calations, mais c'est aussi bien d'enlever rapidement et facilement ce qui peut être enlevé significativement. Donc, voilà. Merci.